... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici la tendance de votre semaine prochaine. Je vous offre du vent, beaucoup, de la pluie, énormément, et des intempéries en général. Regardez l'animation satellitaire, vous allez tout de suite comprendre. Quand on voit arriver des masses pareilles dans le ciel d'Europe, il n'y a rien de bon là-dessous, et surtout derrière. Car nous allons rentrer dans un flux d'ouest très bien installé, avec au moins trois perturbations qui, d'ici vendredi, traverseront tout le pays, d'ouest en est et du nord au sud. Voici la première. Vous la retrouverez demain matin, ici, sur un très grand quart nord-ouest, avec des vents de 70 à 80 km par heure, des secteurs sud-ouest en rafale. À l'avant, beaucoup de nuages, mais un peu moins sur le midi. Vous avez vu le subtil dégradé, en partant de la Manche jusqu'à la Méditerranée, vous partirez de la pluie, vous arriverez au soleil. Pour l'après-midi, la zone de pluie intéressera, allez, la moitié nord. On simplifie avec toujours du vent, et puis de plus en plus de nuages vers le midi, un peu moins sur l'Aquitaine et au pied des Pyrénées, et du beau soleil tout de même autour de la Grande Bleue. Les températures minimales s'échelonneront de 8 degrés, ici à Brest, parce que l'humidité et la douceur océane seront là, avec un minimum de moins 3 degrés à Aurillac, moins 1 ici à Grenoble. Paradoxalement, le plus frais est dans le sud et pas dans le nord. Pour l'après-midi, alors, c'est l'Eurodoux, sur l'ouest, 10 à 11 à 12 degrés, voire 13 à Nantes, dans le midi, 14 à 15 au sud-ouest, minimum 7 degrés Aurillac, mais je vous rappelle qu'Aurillac est en altitude, un maximum de 16 degrés à Ajaccio. En revanche, il continuera à faire frais sur un grand quart nord-est, 9 à 10 degrés. Voici maintenant votre semaine, en commençant par la moitié nord d'abord. Alors, demain, arrivée de la pluie. Mardi, deuxième perturbation, avec du vent arrivant sur le nord-ouest, précédé tout de même d'un peu d'éclaircies qui suivront cette zone de pluie-là. Mercredi, alternance d'éclaircies, de passages nuageux, d'averses et toujours du vent. Jeudi, autre perturbation qui arrivera. Et là, les vents seront beaucoup plus forts de secteur ouest. Et vendredi, le vent se renforcera encore. Il est possible que l'on aille à la tempête. Les températures fraîchiront, comme vous le constatez. La neige fera son apparition sur les Vosges et le Jura. Ce n'est pas du tout une bonne semaine. Vous avez des températures récemment frisquettes. Pour le sud, maintenant, c'est tout aussi mauvais. Demain, ça va encore pour la Méditerranée, mais moins pour le nord de la zone. Mardi et mercredi, j'ai simplifié. C'est du mauvais temps, c'est de la pluie et c'est du vent. Jeudi, une nouvelle zone de pluie arrivera là aussi sur le midi précédé d'éclaircie. Et vendredi, comme pour le nord, alternance d'éclaircie, de passages nuageux, d'averses, de pluie ou de neige sur les Alpes et sur les Pyrénées. Quant aux températures, vous les voyez, 13, 15, ça va encore, mais 12, ça n'est pas très cher. Payez ! Bon, vous verrez tout cela avec Evelyne Délia. A la semaine prochaine. Merci pour vous. Parti, le contrat de confiance.